On va désormais vous présenter un des sports pas comme les autres. Il a été mis en lumière il y a 15 ans avec le film Yamakasi. C'est évidemment le parcours, cette faculté à se déplacer de manière libre et efficace dans tout type d'environnement, de préférence dans des endroits inhabituels. Des cours sont donnés à Tours cette saison. Pour tous les âges, notre journaliste Clémence Drohouet s'est rendu à l'un d'eux, celui pour les enfants. Donc tu poses tes mains là, tu mets la tête là et tes épaules, tu les emmènes ici. Avant d'attaquer les sauts et les roulades, il faut bien s'échauffer. Le parcours est une discipline très exigeante sur le plan physique. Les bras, les jambes, les abdos, toutes les parties du corps sont réquisitionnées, d'où la difficulté. C'est très très polyvalent. Il y a énormément de techniques, énormément de mouvements. Et la difficulté dans ce sport c'est d'être fort partout. Il ne faut pas être spécialiste comme par exemple en athlétisme ou spécialisé dans la vitesse ou l'endurance. Et bien là, c'est vraiment très éclectique. Il faut savoir tout faire. Ah, serrer les abdos pour pas que les pieds ils tapent par terre. Un sport que les enfants abordent facilement, quoi de plus naturel que grimper ou sauter en prenant appui sur son environnement. Ce qu'ils aiment ici, c'est le côté spectaculaire et les acrobaties à effectuer en toute sécurité grâce au tapis. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce sport ? La découverte, grimper sur les toits et tout ça. Grimper sur les toits, ce n'est pas encore possible pour eux. Pour qu'ils puissent tenter des sauts à l'extérieur, il faudrait un professeur derrière chacun des élèves. A cause de la prise de risque, la pratique doit rester très encadrée. Ça peut apparenter à un sport dangereux parce que ce qu'on voit le plus souvent, quand on regarde sur internet, c'est effectivement des gens qui tombent, des gens qui font des gros sauts, qui chutent, qui ne sont pas préparés mentalement et physiquement à faire ce saut. Mais si on le fait, on va dire, à notre niveau, sur des tapis, pour moi, il n'y a pas de danger. Pour le moment, peu de compétitions existent puisque le but de ce sport est de se dépasser soi-même, pas de faire mieux que les autres. La Fédération française de parcours compte tout de même 1500 licenciés, de quoi organiser quelques rassemblements pour partager cette passion en toute sécurité. Et voilà pour l'initiation. Je vous propose maintenant de découvrir ce que ça donne pour les grands avec une vidéo qui a fait le tour du web. Elle est l'oeuvre de trois membres de la West Coast Family, dont le tour en jeu, Charles Brunet. Des images spectaculaires, regardez. Des images spectaculaires, regardez. Sous-titrage ST' 501 – Vous avez prévenu, c'est plutôt spectaculaire.